Je suis Charlie. Ces trois simples mots sont un leitmotiv depuis l'attentat de Charlie Hebdo. De nombreux rassemblements citoyens se sont déroulés en France et dans le monde pour rendre hommage aux victimes. De nombreuses communes dans les Landes se sont mobilisées. Notre journaliste s'est rendue à quelques rassemblements. Hier, journée de deuil national, à Saint-Vincent-Tiros, sur le parvis de la mairie, sous le drapeau tricolore en Berne, plus de 600 personnes se sont rassemblées pour observer une minute de silence, affichée Je suis Charlie et stylo levé en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Les élèves de l'école Sainte-Marie et des lycéens étaient même présents. À Souston, même unité et même solidarité. À la salle Roger-Anin, où une chapelle ardente a été dressée, hier soir, quelques 1500 personnes étaient présentes à l'appel du Rassemblement Républicain. Je suis accompagné ce soir de Mme Chambon, qui représente la presse écrite du journal Sud-Ouest, du M. Poinsignon, qui représente la presse audiovisuelle, j'ai des salutations cordiales offertes de la rédaction et des journalistes de Bleu Gascogne et de France 3 pour Douai-Guitaine, qui sont pris sur d'autres événements. Et je suis accompagné aussi de M. Laurent Jumot, qui est le responsable de la police municipale, j'avais compris les journalistes et les représentants de la sécurité, un hommage aux victimes des odieux attentats qui ont eu lieu il y a quelques heures dans notre pays. Le plus marquant, c'est l'assassinat de journalistes dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était des journalistes hors du commun, parce qu'ils se permettaient tout. Ils se permettaient d'apostrofer les grands, les petits, mais surtout, surtout, tous les intégristes, tous les intégristes, quels qu'ils soient. En honneur à leur mémoire, je vais vous demander de vous lever, d'observer une minute de silence. A Dax, ce midi, près de 3000 personnes se sont massées, place Roger Ducos. Avant d'observer le silence, journalistes de presse écrite et de radio, ainsi que la dessinatrice Véronique Saucer-Hubert, ont pris la parole. Oui, nos crayons continueront à vous amuser, et croyez-moi qu'ils sont affûtés pour continuer le combat de notre liberté de penser. Ceci est une arme, une arme de construction massive pour dessiner un monde de paix, d'amour et de liberté. Bravo ! Eleonore et Manika ont ensuite énoncé la liste des 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, avant une minute de silence. Puis la foule a entonné la Marseillaise, avant de quitter les lieux pour déposer quelques témoignages au square de la laïcité. Demain, samedi, à 11h, place Saint-Roch à Mont-de-Marsan est organisée une marche pour la paix.